Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce débat qui s'inscrit dans le cadre de ces passionnantes journées organisées par l'Institut du monde arabe, ces rendez-vous de l'histoire du monde arabe, qui cette année a pour thème religion et pouvoir. Et là, dans cette salle maintenant, pendant une heure et demie, nous allons discuter d'un des aspects probablement les plus tragiques de ce face-à-face entre religion et pouvoir, qui est la gauche face au djihadisme, sujet grave bien sûr parce que le djihadisme est un cauchemar pour les victimes, pour les familles, c'est une épreuve pour les sociétés occidentales, c'est un désastre pour les sociétés arabes ou musulmanes, donc il ne faut jamais oublier que c'est là que s'exerce pour l'essentiel la violence djihadiste, mais c'est un sujet politique aussi, et si on a fait le choix d'appeler cette discussion la gauche face au djihadisme et non pas les partis politiques, et non pas les politiques face au djihadisme, c'est parce qu'une question a été posée au début de l'année, par Jean Bierenbaum, qui est ici, qui est journaliste au Monde, qui est chef des pages livres du Monde, qui est aussi auteur, et qui a exposé une thèse dans laquelle il met en cause un aveuglement de la gauche, cette incapacité à prendre le fait religieux autrement que comme un symptôme de problèmes sociaux, de structures économiques, de désorganisation sociétale. Pour Jean Bierenbaum, la religion a son propre moteur, et pour Jean Bierenbaum, la gauche ne sait pas le voir, et du coup ça l'empêche d'agir comme il convient, et dans des circonstances, des conditions, des faits aussi dramatiques que le djihadisme, évidemment cette illusion, cet aveuglement, si nos deux invités la partagent et la confirment, évidemment pose un énorme problème à la gauche. Alors on va donc discuter, ce qui se croit vraiment, se veut une thèse avec sa véhémence, sa véhémence, on a envie de faire bouger les lignes, c'est d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup d'impact, et c'est pour ça qu'on a souhaité organiser ce débat. Pour discuter avec Jean Bierenbaum, deux invités, à ma gauche Pierre Jox, qui a été ministre de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, qui a été président de la Cour des Comptes, qui a été membre du Conseil constitutionnel, et qui a, je crois que c'est en 2010, a repris sa robe d'avocat, ou l'a pris, je ne sais pas si vous l'aviez déjà un peu exercée avant, et qui maintenant, je crois, se consacre essentiellement à la défense des mineurs. Et puis, à ma droite, Pierre Manon, qui est philosophe, et qui, je crois juste quelques semaines avant le livre de Jean Bierenbaum, a lui aussi avancé une thèse sur la question de l'islam en France. Ce n'est pas la question du djihadisme, c'est la question de l'islam. Ça s'appelle « Situation de la France ». Et sa proposition est de dire qu'il faut faire une place aux musulmans, en tant que tels, sous la forme d'un pacte. Je crois qu'il nous en dira plus tout à l'heure. Alors, la discussion va se passer de la façon suivante. Jean Bierenbaum va faire la première intervention, parce qu'on a pensé que c'était mieux que cette thèse, au fond, soit posée, pour que vous tous, vous en ayez les éléments. Et puis, je demanderai à Pierre-Jacques son avis, qu'il exprimera. Puis à Pierre Manon, il y aura ensuite une discussion entre les intervenants. Et puis, le dernier quart d'heure sera consacré aux échanges avec la salle. Nos trois intervenants ont publié des ouvrages que je vous recommande, et qui non seulement seront en vente à la sortie, mais en plus, qu'ils dédicaceront. Voilà, on va commencer. Jean Bierenbaum, c'est à vous. Est-ce que le son est bon ? Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez aussi ? Ça va ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment ravi et honoré de pouvoir m'exprimer dans le cadre de ces rendez-vous de l'histoire de l'IMA, de l'Institut du monde arabe, avec Pierre-Jacques et Pierre Manon de Surcroît. Alors, effectivement, je vais aussi vous résumer en quelques minutes le propos du livre. Je comptais commencer d'une certaine manière, mais ce qu'a dit Eric Echiman me fait penser que... Je vais finalement changer un peu mon fusil d'épaule, si j'ose dire. Eric a commencé en disant, voilà, le djadisme, c'est dramatique, c'est une tragédie. Et en fait, oui, mais quelque part, l'impulsion qui a donné naissance à ce livre, c'est une sorte d'angoisse et de doute qui vient de ce constat massif qu'aujourd'hui, il y a une seule cause, une seule espérance, parce que je pense qu'il faut utiliser le mot espérance, même si elle a des conséquences sanglantes et un visage parfois mortifère, souvent mortifère. C'est la seule cause aujourd'hui pour laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir très, très loin de chez eux, à l'autre bout du monde. Donc oui, la tragédie, le drame, etc., mais quelque part, et ça m'a été beaucoup reproché par Bernard-Henri Lévy dans un article, qui considère que ce livre est un cadeau aux djihadistes, vous voyez, on est parfois à front renversé. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne passe pas ces événements au crible de l'espérance, comme le disait l'écrivain Georges Bernanos, c'est-à-dire qu'il faut constater quand même que dans leur prose, dans leur texte, dans leur témoignage, le moment où ils partent, le moment où l'insurrection spirituelle, puis militaire ou autre, a lieu, les mots qui sont utilisés, ce n'est pas je me suis réveillé du jour au lendemain, je suis un monstre, je vais aller décapiter plein de gens à l'autre bout du monde. Ce n'est pas ça qui se passe, ce n'est pas ce qu'on entend. Si vous lisez le livre de David Thompson, par exemple, qui donne la parole à beaucoup de jeunes djihadistes, il y en a un qui dit même, si à l'origine de toute cette démarche, il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien, il faut toujours qu'il y ait l'amour à l'origine de notre démarche. Donc moi, je pars de là et je me dis, je suis issu d'une culture politique familiale de gauche, où la guerre d'Algérie a été centrale, dans mon éducation politique ou l'éducation tout court, la guerre d'Algérie a été centrale. On m'a fait lire la question d'Henri Allègue, vous savez ce témoignage sur la torture en Algérie, quand j'avais 14 ans, je l'ai offert peut-être 20 ou 25 fois ce livre à beaucoup de gens, à des amis, à des proches, donc je viens de cette culture-là, où la question de la fraternité internationaliste, de la fraternité sans frontières, de la guerre d'Espagne notamment, j'ai tout un chapitre sur la guerre d'Espagne en rapport avec le djihadisme aujourd'hui, où je montre les points communs et en même temps les divergences maximales évidemment, la question de l'internationalisme et d'une espérance qui aimante des jeunes qui trouvent que le monde n'est pas tout à fait satisfaisant tel qu'il est, cette question-là a toujours été centrale dans l'héritage d'une certaine gauche prolétaire de tous les pays, unissez-vous, etc., l'international, enfin bon, vous voyez, je ne vous fais pas un dessin. Donc aujourd'hui, cette gauche-là, je pense, et au-delà de la gauche, bien sûr, ne devrait pas pouvoir dormir à l'idée que le seul idéal qui aimante ainsi toute une jeunesse, c'est cet idéal du djihadisme. Or, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'en viens un peu à l'autre cœur de la thèse, l'autre pendant de la chose, c'est qu'en fait, on a bien vu, en permanence, on refoule la question religieuse et l'espérance spirituelle du phénomène djihadiste. Au lendemain des attentats de janvier 2015, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu ? Au sommet de l'État, François Hollande, Laurent Fabius, ils ont martelé en permanence, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'islam en particulier. Et puis, on a vu ça, et ça continue d'ailleurs, beaucoup d'intellectuels, dans les studios de télé, à la radio, etc., disent « ça n'a rien à voir, c'est un pur prétexte ». Alain Badiou, philosophe très connu, qui enseigne à l'ENS, partout, à Normale Sup, mondialement lu aujourd'hui, un grand philosophe français, en tout cas, dans son rayonnement, il n'arrête pas de dire « c'est un pur vêtement, cette métaphore du vêtement, c'est un pur prétexte, la religion. Ce sont des bandits, ce sont des fascistes, la religion, c'est que dalle, en fait. » Et il se trouve que, alors moi j'appelle ça le rien-avoirisme, comme on parle d'aquabonisme, on a eu au sommet de l'État, et dans beaucoup de milieux intellectuels et politiques, un peu partout, cette espèce de compulsion rien-avoiriste, c'est-à-dire « ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir ». Et mon sujet, finalement, c'est moins le djihadisme que « qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe dans une culture politique qui est la mienne ? » Je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre à quelque chose que je considère comme extérieur. Qu'est-ce qui se passe pour que dès que des gens, quand des gens tuent au nom de Dieu, notre premier réflexe, ça soit de dire « ça n'a rien à voir avec la religion ». Bien sûr, alors qu'est-ce qu'on fait ? On mobilise des causalités sociales, économiques, on dit ces jeunes sont tous des victimes sociales, des victimes de la crise économique, des victimes du malaise générationnel, des fous, des tarés, des débiles, des gens qui ont trop joué aux jeux vidéo, on a entendu beaucoup ça, les jeux vidéo, des gens qui ont trop tchaté sur Facebook, grand problème Facebook, je ne dis pas du tout que toutes ces explications doivent être écartées, mais ce qui me frappe, c'est que dans les explications, dans les débats auxquels j'ai assisté un peu partout, la seule causalité qui n'était pas prise en compte en tant que telle, c'était la question religieuse, pas la religion comme une sorte d'idéologie, la religion comme présence, comme mode d'être au monde, comme élan vécu, comme espérance intime, comme certitude dans un rapport fort à des textes, à une transmission, il y a du symbolique. Ça, c'était toujours écarté. Et pourquoi c'est écarté ? Parce que dans la culture politique dont je me réclame aussi largement, dans laquelle j'ai été élevé, la religion, c'est forcément le passé. C'est forcément le passé. C'est une sorte d'archaïsme, de but témoin d'une époque révolue. Et toute une gauche, pas toute la gauche, bien sûr, il y a des pans entiers de la gauche française qui ont été sensibles, ou qui demeurent sensibles à la question religieuse, mais globalement, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, la gauche française en particulier s'est construite dans une sorte de fantasme d'éradication du religieux. Et donc, la religion, ça n'est jamais qu'une sorte de chimère, d'illusion qui est vouée être dissipée par le progrès, le bien-être, l'émancipation sociale. L'émancipation sociale que la gauche appelle de ses voeux, forcément, ça va avec l'éradication du religieux, l'effacement du religieux. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que ça veut dire qu'on a une sorte de trou noir, de silence, et de silence fervent. C'est pour ça que j'ai appelé ça un silence religieux parce que ce n'est pas seulement le silence à l'égard de la religion, c'est notre silence à l'égard du religieux qui est exalté, une sorte de pulsion fervente. On est obsédé par... La foi, on n'y croit vraiment pas et on ne veut pas en entendre parler. Or, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pourrais en parler longuement, mais quelle est la conséquence ? Il y en a plein des conséquences. Géopolitique, financière, militaire, sécuritaire, tout ce qu'on veut, mais la première des conséquences, c'est que quand on dit ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec l'islam, mais en fait, on poignarde dans le dos, pour dire les choses un peu violemment, tous les intellectuels musulmans, les théologiens musulmans, les simples croyants musulmans, qui savent très bien que ça a tout à fait à voir, que chaque religion produit ses avatars meurtriers, ses caricatures sanglantes, ses effets sanglants, ses réactivations politiques, qu'il se passe en même temps quelque chose d'un peu particulier dans le monde musulman aujourd'hui, à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, que ce monde-là est ravagé par une guerre civile interne, on a des nouvelles tous les jours dans lesquelles on est tous embarqués aujourd'hui, quel que soit notre destin, nos sensibilités, nos origines, et donc ces intellectuels musulmans qui travaillent sur ce front interne, ou ces théologiens, ou ces simples croyants, juste qui, en vivant leur religion, savent très bien que ça a à voir, et qui travaillent sur ce front interne à soustraire leur foi, leur spiritualité, à tous ceux qui voudraient en faire une sorte de grimace doctrinaire ou sanglante, qui voudraient réduire l'islam à un pur fanatisme, eh bien, on ne leur rend pas service en disant que le djihadisme n'a rien à voir avec l'islam. On ne leur rend vraiment pas service. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai eu un effet un peu à front renversé de réception du livre, c'est-à-dire que moi, beaucoup de mes amis, qui sont des sociologues, bourdieusiens, etc., m'ont dit, mais ce livre, attention, c'est très très dangereux, tu vas nourrir les amalgames. Et au contraire, des gens comme Rachid Benzine ou des gens comme ça que je cite beaucoup, Mohamed Darkoun, bien sûr, n'est plus vivant, je cite les morts et les vivants, ces gens-là, ils m'ont dit, il fallait qu'on affirme ça. Il fallait qu'on affirme ça. Donc c'est vraiment à front renversé. Et d'ailleurs, et je terminerai un peu là-dessus, c'est marrant parce que quand vous parlez de religion, dès que vous parlez, vous dites, il faut prendre quand même la croyance au sérieux. Au nom de quoi, au nom de quoi, un président de la République ou un ministre des Affaires étrangères ou un jeune qui se réclame de Dieu, qui passe son temps à citer des versets du Coran, à se réclamer de révélations prophétiques, d'anges protecteurs, au nom de quoi, un président ou un ministre des Affaires étrangères ou un intellectuel peut leur dénier tout rapport à la foi qu'il proclame. Alors que, finalement, si vous y regardez de près, ce qui rassemble tous les djihadistes, c'est pas une origine sociale. Une certaine gauche pense que c'est tous des paumés, des gens, des misérables, etc. Alors que régulièrement, on tombe sur des gens de très bonne famille, des fils de banquiers qui ont essayé de se faire sauter au nom du djihad. Donc ils ne sont pas tous, contrairement à ce qu'on voudrait croire pour se rassurer des enfants de la misère. Une certaine droite, elle, ne considère pas que c'est tous des misérables. Elle considère que c'est tous des immigrés, des réfugiés, des étrangers. Ce qui est faux aussi. Ce qui est faux. Il y a un djihad de souche, comme on dit maintenant. Donc il n'y a pas de profil type du point de vue de l'origine. Et ça, de ce point de vue-là, la police passe son temps à le répéter. La seule chose qui les rassemble tous, c'est qu'ils sont aimantés. Ce n'est pas d'où ils viennent, c'est où ils vont. Un horizon commun qui est un horizon profondément religieux. Et comme on passe notre temps à rabattre le religieux sur autre chose et ne pas vouloir le prendre au sérieux, on ne peut rien ni comprendre. Et ce que je voulais dire, c'est que dès qu'on dit qu'il faut prendre le religieux au sérieux, je le constate depuis 4 mois, vous êtes un peu suspect. C'est-à-dire qu'on vous dit « Ah bon ? Mais il n'y a pas un problème, celui-là ? » Alors je ne vais pas comparer à toute petite échelle, mais vous savez, j'ai un chapitre sur les enquêtes de Michel Foucault sur la révolution islamique en Iran. Et Foucault, qui n'était pas spécialement croyant, qui a enquêté, qui a vu la puissance autonome du spirituel en Iran, ça lui a sauté au visage, il a commencé à décrire la chose avec beaucoup de force et de loyauté. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit « Mais ce mec-là, en fait, il souhaite le retour du religieux. Il a un problème. Il a dit « J'ai été moi-même décrit parce que je décrivais le réel, j'ai été moi-même décrit comme un prophète fanatique. » Et en fait, ça, c'est un truc vraiment rigolo, enfin intéressant, c'est que dès que vous dites « Il faut prendre au sérieux le religieux », on dit « Oh, mais il doit y avoir un problème celui-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas lui faire faire un petit stage de déradicalisation ou de citoyenneté, comme on dit en ce moment ? » Et ça, j'en parlais l'autre jour, tout récemment, avec Daniel Herbie-Léger, qui est une grande sociologue des religions, qui m'a raconté comment Bourdieu, qui ne supportait pas qu'on puisse parler de ce genre de choses, lui disait « Mais si vous parlez de ça, c'est que vous en êtes. » Vous en êtes. Vous voyez ? Vous en êtes. Ça veut dire quand même quelque chose, vous en êtes. Donc, moi, je pense qu'il faut pouvoir prendre au sérieux le religieux, il faut pouvoir prendre au sérieux ce qui met en mouvement cette jeunesse-là, une certaine jeunesse parmi la jeunesse rebelle. Récemment, on a vu dans la manif, pas dans la manif, il faut tous dans Nuit debout, on a vu un jeune qui a écrit sur un mur « Il y a une autre fin du monde possible », qui est une phrase que je trouve magnifique. Ça veut dire qu'on a toute une jeunesse qui trouve que le monde n'est pas très satisfaisant et qui, depuis des décennies, entend dire qu'il n'y a pas d'autre monde possible, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre monde possible et qui, en même temps, fait face à un phénomène comme le djihadisme qui, lui, appelle de ses voeux la fin de ce monde-ci pour instaurer le royaume de Dieu. Je pense que si on prend au sérieux le religieux, qui est, c'est une autre conséquence et je terminerai là-dessus, si on prend au sérieux le religieux qui est par essence une espérance sans patrie ni frontière comme l'était l'internationalisme marxiste, eh bien, déjà, on peut tout de suite se dire que ce n'est pas un printemps républicain, ce n'est pas les valeurs françaises, strictement françaises, etc., qui sont la réponse. C'est forcément une contre-espérance, une autre espérance qui sera elle-même sans frontière, sans patrie ni frontière. Peut-être que ce sera l'Europe. Il y a des très beaux passages de Derrida là-dessus que je cite sur la responsabilité particulière de l'Europe parce qu'elle a son expérience de désarticulation du religieux et du politique et qu'elle peut le réarticuler autrement. On ne fera pas face au djihadisme sans comprendre qu'il y a là une espérance très puissante et donc sans comprendre que face à lui, il faut construire une contre-espérance sans patrie ni frontière qui aura en tête l'énergie religieuse qui a toujours irrigué la politique en tant que telle. Voilà. Pardon, j'étais un peu long. Merci beaucoup pour votre attention. C'est parfait. C'était tout à fait ça l'exercice. Merci Jean-Pierre Honnebaum. Pierre. Alors Pierre Jox, votre réaction, qu'est-ce que vous inspire cette proposition de Jean-Pierre Honnebaum ? Qu'il y ait une espérance, bien sûr, et que dans le cas du djihadisme, comme on dit, dans le sens de la vie courante, hélas, aujourd'hui en France, il y a surtout une désespérance. Je voudrais parler de ça d'abord. D'abord parce que parler de religion, il faut prendre les religions au sérieux. Vous avez raison. surtout lorsqu'elles s'expriment dans une langue qu'on ne pratique pas. Par exemple, le mot djihad, c'est déjà une énigme. Djihad, c'est l'effort, c'est la lutte. Peut-être que c'est le combat de Jacob avec l'ange. Djihad, c'est un mot qui a beaucoup de signification, et pas seulement celle du djihadisme qu'on peut lire dans les journaux, qui est couvert de sang. j'ai récemment vu un jeune prévenu, je suis avocat en effet, mais je n'ai pas repris ma robe, j'ai changé de robe, j'étais magistrat toute ma vie, j'ai pris une robe d'avocat, elles sont d'ailleurs moins confortables que les robes de magistrat, mais un jeune prévenu qui me disait il n'y a pas très longtemps, je ne croyais pas ce qu'il me disait, il me dit je vous jure sur le Coran de la Mecque. Je lui dis vous connaissez bien le Coran ? Oui, mais alors le Coran de la Mecque, le Coran de Médine, vous connaissez tout ça ? Médine, c'est quoi Médine ? Et ce garçon n'avait aucune connaissance sur l'histoire de l'islam, sur l'histoire de Mohamed, ni sur l'histoire du Coran, mais il jurait sur le Coran de la Mecque parce que son espérance ou sa désespérance était axée vers le sentiment d'appartenance à une minorité opprimée se rattachant au sentiment d'appartenance aux victimes anciennes du colonialisme dont il n'était pas puisque lui, il était un jeune Français né dans une commune de la région parisienne. À quoi peut servir la religion ? À toutes sortes de choses. En France, nous le savons particulièrement bien puisque la France est un pays parmi d'autres, mais un des pays où la violence d'une religion contre les autres s'est exercée de la façon la plus sanglante pendant plus d'un siècle. Après la révocation de l'édit de Nantes en France, le pouvoir d'État a martyrisé, déporté, massacré, torturé des quantités de citoyens français qui se croyaient citoyens français puisque l'édit de Nantes d'Henri IV avait décidé qu'on pouvait être français et protestant et qu'ils ont été pourchassés, beaucoup ont été migrés, etc. Donc, le rapport entre la religion, la violence et le crime, on peut le trouver en effet dans toutes les religions. Mais là, quand je dis qu'il faut parler, prendre la religion, comment vous disiez, attachée de l'importance, certainement, surtout lorsqu'en France, on est un pays où à la fois la religion a pu prendre ses formes extrêmes et aussi la laïcité a pris des formes extrêmes. Quand le pape dit récemment, le pape qui est un type plutôt sympathique, je ne suis pas fondamentalement un papiste, mais ce pape-là est plutôt sympathique. Quand il dit en France, vous exagérez la laïcité, je crois qu'il faudrait étudier un peu plus l'histoire de France. Pourquoi est-ce qu'en France, la laïcité a été, peut-être, encore exagérée ? Parce que pendant très longtemps, la France était le pays dans lequel l'Église catholique romaine exerçait en fait un pouvoir politique indirect à tel point que sous le Second Empire, par exemple, on appelait les évêques, enfin, les républicains appelaient les évêques les préfets violets. Pourquoi ? Parce que les évêques, dans leur robe violette, menaient les campagnes électorales pour les candidats officiels en donnant des consignes aux curés de campagne pour que l'on fasse gagner le candidat officiel. Donc, la laïcité en France est une laïcité qui est très rapidement, très profondément, a été pas seulement anticléricale, en vérité, antireligieuse. Et anti quelle religion ? anti la religion dominante et la religion principale de la France, historiquement, c'est-à-dire la religion catholique romaine. Et les lois laïques qui ont été votées au début du siècle ont été votées après d'autres mesures de laïcisation de la France, c'est-à-dire l'école publique, mais toujours dans une atmosphère de combat contre... Alors, contre quoi ? Contre l'Église catholique ou contre la religion ? Cette ambiguïté-là fait qu'en France, on confond souvent religion et cléricalisme. et qu'à l'égard de l'islam, dont le professeur Manon parlera mieux que moi encore tout à l'heure, il est vrai que la France a un passé colonial si puissant, un passé de férocité coloniale si marqué, qui s'est exercé si fortement dans des pays fondamentalement musulmans, qu'il y a une sorte, malheureusement, d'assimilation entre laïcité, anti-religion et anti-islamisme. J'ai été frappé de voir que dans le discours que Hollande a prononcé à l'éloge de Jules Ferry, il a pris la précaution de dire... Vous savez, ça avait choqué pas mal d'entre nous parce que Jules Ferry c'était un grand colonialiste. Le débat entre Clémenceau et Jules Ferry sur la colonisation, c'est un morceau d'anthologie. Et Jules Ferry, il est l'auteur du... Peu de gens le savent, mais il est l'auteur du Code de l'indigénat. 1880, le Code de l'indigénat, c'est une version un peu dégradée du Code noir, de l'esclavage. Et dans son discours à l'auge de Jules Ferry, Hollande a cru pouvoir s'exclamer ce qui compte dans l'histoire de la République, les grandes dates, les vraies étapes, les surrepères, ce sont les lois. Et donc il dit Jules Ferry, c'est la loi sur l'enseignement. Ce qui montre que dans cette circonstance, François Hollande ignorait, ou feuniait d'ignorer, ou oublier que le Code de l'indigénat a été promulgué par une loi. C'est une loi de juin 1881 qui n'a été abrogée que par une autre loi de 1946. Ce qui veut dire que dans les traces de notre République française, il y a la tradition colonialiste et qui est une tradition qui, entre autres, a été une tradition qui a lutté contre l'islam, là où il était. Et comme Césaire le disait un jour, qu'est-ce que c'était que le colonialisme ? C'était la destruction de civilisations préexistantes, tête de pont, dans une civilisation de la barbarie, qui a interrompu dans des peuples qui ne demandaient rien à la France, dans lesquels sont intervenus des crimes, ce qu'on appelle aussi des crimes contre l'humanité, toutes les mesures qui ont été menées en Algérie, les enfumades, et ensuite qui se sont prolongées pendant la période coloniale, y compris pendant la période de décolonisation, où en permanence, c'est dans des petits morceaux, le Maroc, moins qu'en Tunisie, en Tunisie, moins qu'en Algérie, en Algérie, et là, cependant des années, pas seulement pendant la période de décolonisation, la colonisation s'est affirmée contre la culture locale, et la culture locale était une culture arabo-musulmane, pas seulement arabo-musulmane, puisque les berbères, les kabiles, beaucoup étaient convertis à l'islam, pas tous, donc il y a ce passé qui pèse sur nous et qui fait que nous avons, la France a beaucoup de mal à considérer que l'islam est autre chose qu'une manifestation attardée d'une religion primitive, de gens qui ont des méthodes et des habitudes de vie incompréhensibles, or, ce que nous voyons aujourd'hui, vous dites une espérance, oui, c'est vrai qu'on voit, en effet, on rencontre des jeunes, on en rencontre et puis il y en a qu'on ne rencontre pas, mais on sait qu'ils existent, qui s'en vont, alors vous évoquez la guerre d'Espagne, en effet, qui s'en vont peut-être comme certains partaient pour faire la guerre d'Espagne alors qu'ils n'étaient pas espagnols, alors qu'ils étaient dans la génération de mes parents, beaucoup de gens ont fait ça. sauf que là, on est dans des situations différentes. Vous avez parlé de l'Iran, il est vrai que la chute du Shah a été le premier élément, le premier mouvement historique de la récusation par des pays de civilisation musulmane de la récusation du modèle occidental. et effectivement, tout ce que peuvent représenter les ayatollahs, quels qu'ils soient, nous a paru détestable. Et on a eu beaucoup de mal à comprendre que tout ce que représentait le Shah puisse paraître détestable aux Iraniens. Mais c'est comme ça. en Iran, dans lequel les puissances occidentales étaient intervenues au lendemain de la guerre pour assurer le partage des ressources pétrolières, le pouvoir du Shah apparaissait comme une tentative d'occidentalisation forcée d'un pays qui... Alors, qui a régressé, c'est sûr, sur le plan de la civilisation visible ? Mais la civilisation de l'Iran, la situation de l'Iran, elle se juge sur des millénaires, sur des siècles. Et la situation de l'Iran du Shah à Napalévi n'était pas une société tellement brillante et tellement recommandable. C'était la société de la police politique, de la savac. C'était une horreur. Or, depuis la crise, depuis la révolution iranienne, ce sont l'ensemble des pays qui ont été soumis à la domination occidentale depuis plus d'un siècle qui, les uns après les autres, sont ébranlés avec des phénomènes tous différents et qui ont tous quelque chose en commun. Lorsque les soviétiques sont intervenus en Afghanistan pour des raisons historiques, etc., ce sont les Américains qui ont soutenu les éléments d'Afghanistan qui se sont révélés être parmi ce qu'on appellerait les pires islamistes d'aujourd'hui. Lorsqu'on a découvert tout ce que les Américains ont déclenché en Irak avec la deuxième guerre du Golfe, etc., on retrouve toujours l'intervention, le choc, non pas, je ne dis pas le choc de civilisation, pour moi, ce n'est pas un choc de civilisation, mais de choc entre des intérêts économiques qui voulaient dominer les régions productrices de pétrole et des populations qui étaient toutes, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou d'une autre, avaient été victimes du partage du monde par les puissances occidentales. Et ceci, malheureusement, je sais, il y a un écrivain, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels encore qui se sont risqués à critiquer ou à mettre en cause la politique suivie par le gouvernement actuel en matière militaire. Mais Esbourg, qui a une certaine expérience dans ce domaine, qui vient publier un livre qui s'appelle Comment perdre la guerre contre le terrorisme, il parle de la guerre de 30 ans qui détruit et reconfigure le Moyen-Orient. Nous assistons de loin à une guerre, peut-être de 30 ans, qui détruit et reconfigure le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est-à-dire tout ce qui était, par exemple, l'Irak, une partie de l'Empire ottoman, la Syrie, une partie de l'Empire ottoman qui avait été donnée en mandat, on l'oublie souvent, la France. La France avait le mandat de la Société des Nations d'amener la Syrie à la démocratie. Au lieu de ça, on a bombardé les patriotes syriens, on a commencé à disséquer la Syrie. L'Arabie saoudite formulée et grandit grâce à l'appui américain. Donc, dans cette période-là, il y a en effet une guerre qui a lieu en Syrie, en Irak, dans l'ensemble de cette région. Mais il n'y a pas de guerre chez nous. J'insiste là-dessus. Un autre écrivain récent, c'est Guéheno, ce n'est pas un écrivain, mais il a été secrétaire général adjoint des Nations Unies. Tous les deux ont été mes collaborateurs. Guéheno décrit ce qui se passe en disant qu'après l'Afghanistan, 9-11, c'est-à-dire les Twin Towers à New York, la débasification de l'Irak par Bremer, et ensuite, maintenant, les Russes en Syrie, on assiste à une tourmente dans cette région du Moyen-Orient qui a été en quelque sorte mise sous cloche après la chute de l'Empire ottoman et qui a des répercussions chez nous. Mais de là à parler de guerre contre le terrorisme, je ne crois absolument pas. Il n'y a pas de guerre chez nous. Il y a des attentats criminels. Effectivement, parmi ces jeunes dont parlait Birnbaum, il y en a un certain nombre qui deviennent fous. Ils deviennent fous, ils deviennent des criminels, ils se font embrigader, ils se deviennent des enfants soldats, des enfants soldats. Il n'y a pas que là. En Afrique, il y a plusieurs pays comme la Sierra Leone, etc., où des centaines d'enfants ont été embrigadés. Donc la possibilité de mobiliser des enfants, des jeunes, pour mener des actions terroristes, des actions criminelles, c'est quelque chose de fascinant, de repoussant, de stupéfiant. Mais ce n'est pas le seul période, le seul endroit et le seul moment où on rencontre ça. Et le seul problème, c'est que pour la France, ça entre en résonance, et pas seulement pour la France, mais principalement pour la France, ça entre en résonance avec notre passé historique, notre passé colonial. Car effectivement, on a tout d'un coup, c'est d'ailleurs une des choses qui a été la plus étrange et la plus sinistre, finalement, dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, la proposition de modifier la Constitution pour rendre constitutionnelle une loi qui retirerait la nationalité à débit nationaux, qui était une décision politico-juridique qui a été abandonnée, qui a été abandonnée, finalement. Une décision politico-juridique qui consistait à dire à à peu près 3 millions de citoyens français, « Bon, vous êtes un peu français, mais pas vraiment. » Alors dire quoi ? Ce que disait le code de l'indigénat en 1881, qui disait « Vous n'êtes pas encore français, mais bientôt. » « Vous n'êtes pas tout à fait français, mais ça peut venir. » « Vous êtes des sujets français. » Cette décision que Hezbourg qualifie d'hystérisation de la politique d'insécurité, consistant à jouer sur les nerfs des Français, pratiquement pour le dire « Vous avez 3 millions de suspects. » C'est quelque chose d'un peu terrible parce que ça limite le débat sur la vérité, sur le problème de fond, à savoir qu'en effet, dans les millions de Français qui sont musulmans ou de cultures musulmanes, le plus grand nombre souffre encore plus que les autres de ce que représente cette mobilisation de jeunes. C'est vers le... Alors, vous dites l'espérance, mais moi, je le dis poussé par la désespérance. Donc, je pense que la position de la gauche, on ne peut pas la définir, on ne peut pas répondre à votre question. Il n'y a pas de position de la gauche. Il y a des positions d'individus, il n'y a pas de position du Parti socialiste. Dans ce domaine, comme dans d'autres, il n'est pas inaudible, il est plutôt muet. Il n'y a pas de position claire des autres formations politiques, dans la mesure où elles sont formes ou informes, parce qu'il n'y a plus tellement d'autres formations. Donc, il n'y a pas une position de la gauche. Il n'y a même pas une réflexion organisée. Heureusement qu'il y a des gens comme vous pour provoquer des débats. Parce que nous avons cette question-là pour longtemps devant nous, car la France est un pays dans lequel il y a pour toujours une partie de la population qui est musulmane, de culture musulmane. Et pendant très longtemps, la France n'a connu que deux minorités religieuses. les uns, c'était les Juifs qui étaient là depuis très longtemps, depuis l'avant-moyen Âge. Et les autres, c'était les protestants qui étaient des Français de souche qui avaient la mauvaise idée d'adhérer aux idées de la réforme. La France a surmonté difficilement ces deux racismes anti-déviance. Je pense que la France, dans l'avenir, va surmonter son attitude à la garde des musulmans de France. Très souvent, en ce moment, des gens m'arrêtent dans la rue pour me dire « Ah, heureusement, vous êtes là pour parler de l'islam. » Parce que, vous savez bien, nous savons bien que toute religion peut avoir ses fanatiques, ses criminels, etc. Mais la majorité des religions des musulmans de France sont dans une situation aujourd'hui, comment dire, non pas offensive, défensive, mais offensée, défensive. Ils ont été offensés par le discours de Grenoble. Ils ont été offensés par le discours de Dakar. Ils ont été offensés par le projet de déchéance de la nationalité pour 3 millions de Français possibles et pour eux seuls. Et nous avons un devoir, nous avons intérêt à ce que la réconciliation entre les Français de famille, d'origine, de culture musulmane et les autres, à grande masse, se fasse rapidement. Sans cela, effectivement, il pourrait y avoir une transformation lente de tensions dont les exemples nous sont donnés dans certains pays. Je pense que des colloques comme ceux d'aujourd'hui peuvent montrer que l'attitude et l'égard du djihad doit s'appuyer sur les deux sens du djihad. Nous avons un djihad à faire, nous, les Français, un effort à faire pour admettre, c'est l'image du combat avec l'ange dans l'Ancien Testament, pour admettre qu'on est en lutte avec soi-même et le soi-même de la France, c'est maintenant plusieurs millions de musulmans, pour longtemps, sans doute, pour toujours. Merci, Pierre Jackson. Pierre Manon. Alors. Merci. Oui, je voudrais... D'abord, merci pour Alima pour leur invitation. Je voudrais repartir de la proposition de Jean Birnbaum qui me paraît très pertinente, très juste, même si je divergerai sur son, je dirais, sur la solution qu'il suggère. Jean Birnbaum a dit très justement qu'aujourd'hui, disons, sinon le djihad, du moins, l'adhésion passionnée à l'islam est, dans nos pays, la seule cause collective, dans nos pays, c'est-à-dire dans des pays vides de toute autre cause collective. Et donc, je voudrais partir de là. pourquoi avons-nous tant de peine à saisir la religion, à la prendre au sérieux, comme dit Jean Birnbaum, à tenir sur elle un discours qui puisse en faire un objet, je dirais, naturel, normal de la conversation civique ? Ce n'est pas seulement, il l'a mentionné, parce que nous sommes sous l'empire d'une représentation progressiste de l'histoire qui postule que l'humanité avancée est sortie de la religion. ce n'est pas seulement non plus, parce que notre régime est fondé sur la séparation du politique et du religieux et que dès lors, à nos yeux laïcs, la religion n'a pas à apparaître dans la conversation civique, puisqu'elle relève exclusivement de l'intime de la conscience ou de la sociabilité privée. Ces deux raisons sont présentes, elles ne sont pas suffisantes pour expliquer notre situation. Une raison que je mettrai au premier plan, c'est qu'aujourd'hui parmi nous, le principe de toute légitimité et même de toute moralité, c'est le principe des droits de l'homme compris comme le droit de l'individu, c'est-à-dire, disait Marx, de l'homme séparé de l'homme et que donc nous avons beaucoup de peine à saisir la religion comme fait collectif, comme modalité de l'association humaine, comme cadre d'attachement passionnel. Tout simplement parce qu'à nos yeux, désormais, pas seulement la religion, mais en général, les associations humaines, les collectifs n'existent pas vraiment. Ils n'ont pas vraiment le droit d'exister parce que la seule chose qui a vraiment le droit d'exister, c'est l'individu indépendant et infiniment libre et les associations, les communautés, n'ont de réalité pour l'individu émancipé que comme des entraves à la liberté et finalement aux droits de l'homme. Et je voudrais m'arrêter un instant sur ce point qui n'intéresse pas seulement la religion mais au fond toutes les associations humaines, économiques, sociales, politiques. Les nations parmi nous ont perdu leur légitimité. Elles ne se reconnaissent plus de droits opposables aux droits de l'homme. Les groupements économiques et sociaux, eux aussi, ont perdu leur légitimité. On le voit ces jours-ci à la manière dont tous les partis de gouvernement ou les deux grands partis de gouvernement subordonnent les droits économiques et sociaux et même les coutumes collectives aux droits de l'individu, travailleurs ou consommateurs. Si certains, ça ne nous éloigne pas tellement de notre sujet en dépit des apparences, si certains souhaitent travailler le dimanche, si d'autres souhaitent faire leur course le dimanche, pourquoi respecter ce qu'on appelait il y a peu encore le jour du Seigneur mais qui était aussi le jour du repos des travailleurs ? Aujourd'hui, les droits individuels sont opposables à toute norme collective. on pourrait résumer la situation présente en disant et c'est ma façon de traiter le sujet annoncé de la gauche, je dirais plutôt aujourd'hui l'idée socialiste a disparu. L'idée socialiste comme l'idée d'une nouvelle sociabilité qui devrait succéder et qui apprécie être opposée succéderait à l'individualisme libéral. L'idée socialiste a perdu toute force et toute légitimité parmi nous. C'est d'un très profond changement qu'il s'agit. Même à gauche aujourd'hui, je veux dire dans la gauche de gouvernement, c'est-à-dire dans ces secteurs de l'opinion où la chose sociale, la chose commune, le collectif était le plus vigoureusement et parfois même on pourrait dire le plus obsessionnellement thématisé, eh bien aujourd'hui, tout cela s'est évaporé. Depuis une trentaine d'années, la gauche qui gouverne n'ambitionne plus qu'une seule chose, élargir les droits individuels, instituer de nouveaux droits individuels. Donc, l'irruption de l'islam, l'irruption du fait religieux de l'islam nous saisit dans un moment où nous sommes très mal préparés pour y faire face raisonnablement. Premier point, je l'ai dit, nous pensions que la religion était chose du passé. Deuxième point, nous pensions que le régime laïque suffisait à tenir à distance la religion, d'abord en la rendant pour ainsi dire invisible. Et troisièmement, nous pensions que les groupes humains, les associations, les collectifs n'existent pas vraiment. que pour le répéter, la seule chose qui existe vraiment, qui est vraiment digne d'exister, qui a vraiment le droit d'exister, c'est l'individu humain et ses droits. On peut essayer de préserver ces trois opinions, ces trois préjugés, le préjugé progressiste, le préjugé laïque, le préjugé des droits individuels. Quand je dis préjugé, ne veut pas dire que ces idées n'ont aucune part de vérité, bien entendu, mais est-ce qu'elles suffisent à faire face à la situation présente ? Pour l'essentiel, la classe gouvernante jusqu'ici s'est bornée à répéter ces trois préjugés. Cela ne me semble pas raisonnable. Je crois qu'il faut accepter de regarder la religion pour ce qu'elle est dans la société, c'est-à-dire d'abord comme un fait social. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce petit livre en considérant que l'islam se présente à nous, parmi nous, d'abord comme des mœurs, les mœurs musulmanes, les façons de vivre musulmanes. Je ne postule aucune thèse sur ce que serait l'islam en son essence, le rapport au Très-Haut. Je ne prétends pas concevoir la magique réforme de l'islam qui le dissoudrait dans la société libérale avancée. Je le considère comme il se présente et comme d'abord, je le souligne, il suscite la méfiance, une méfiance très vive et accrue par ce qui s'est passé récemment, bien sûr, une méfiance très vive dans l'ensemble du corps social. Je le considère comme il se présente, c'est-à-dire comme des mœurs distinctes, des mœurs visibles. Et donc, je dis simplement, les musulmans français sont nos concitoyens. Beaucoup d'entre eux ont des mœurs visibles, distinctes, façon parfois de s'habiller, de se nourrir, d'organiser la sociabilité ou la séparation entre les sexes. Il nous faut accepter ces mœurs, puisqu'ils sont nos concitoyens, dans la mesure, bien sûr, où ces mœurs ne sont pas contraires à la loi commune, la loi de la République. Il n'y a qu'une loi parmi nous, la loi de la République, il y a des mœurs distinctes. On me dit, en acceptant des mœurs distinctes, vous affaiblissez la loi commune, la loi de la République. C'est en effet un risque. Il nous faut donc renforcer la loi commune. Mais comment renforcer la loi commune ? Je ne vois qu'une façon de le faire, en renforçant la chose commune, c'est-à-dire la République. Qu'est-ce que ça veut dire ? La République, ce n'est pas les valeurs de la République, dont notre classe politique est si énamourée, qui ne font que répéter les droits de l'homme séparé de l'homme, les droits de l'homme individuel. La République, la loi de la République, renvoie à la chose commune comme communauté réelle d'éducation, comme communauté nationale dont les membres se gouvernent eux-mêmes et visent à partager une aventure commune dans l'amitié civique. C'est le seul point où je discuterai avec Jean Birnbaum. Je ne vois pour ma part cette contre-espérance sans patrie ni frontière. En tout cas, je ne me sens pas l'imagination suffisante pour la concevoir. Je crois que nous avons une possibilité plus proche de nous et qui est de redonner vie à la chose commune que nous partageons. Et donc, la tâche première n'est pas de réformer les mœurs musulmanes. Les citoyens musulmans, nos concitoyens musulmans sont évidemment libres de le faire s'ils le souhaitent. Ils sont libres, y compris, de ne pas suivre les mœurs musulmanes. La tâche première est plutôt d'encourager leur participation à la vie politique, à la vie civique, c'est-à-dire aussi celle des non-musulmans, puisque c'est seulement par la visée d'une chose commune, d'un bien commun, par-delà des mœurs distinctes, visiblement distinctes, que l'on surmontera les risques bien réels de fragmentation du corps social et civique. Bien entendu, et je termine sur ce point, ce que je dis de l'objectivité du fait musulman, du fait social musulman, ce n'est pas une exclusivité musulmane. Cela vaut aussi pour les autres associations humaines, en particulier pour les autres religions. Leur réalité aussi, doit être reconnu par une certaine visibilité dans l'espace public, une certaine visibilité dans l'espace public dont nous avons perdu l'habitude en raison d'une interprétation, on en a parlé, disons, extrêmement rigoureuse de la laïcité. Mais cette visibilité désirable des religions dans l'espace public ne signifie pas que l'on abandonne la laïcité. La neutralité de l'Etat et en général des institutions publiques et de l'éducation publique n'est pas le moins du monde mis en cause. Mais je crois que nous sommes confrontés à la nécessité d'une démarche inédite, d'une certaine conversation, négociation entre les différents groupes sociaux et spirituels de notre pays et donc y compris entre les religions et entre les religions et toutes les associations dans lesquelles la vie commune se ramifie. Depuis 30 ans ou plus, nous sommes envoûtés, sidérés et, je le crains, parfois aveuglés par une certaine idée exagérée des droits individuels de sorte que nous avons largement perdu de vue les collectifs dont nous sommes encore composés. Occupés à nous émanciper de toutes les contraintes liées aux associations, aux normes communes, ce sont aujourd'hui des individus tout nus et, bien entendu, certainement, les candidats au djihadisme sont des individus particulièrement nus et exposés. Ce sont des individus tout nus qui se trouvent exposés aux défis intérieurs et extérieurs qui nous assaillent. Et donc, la démarche que j'esquisse et que je recommande nous aiderait, je dirais, à nous soucier de nos ressources collectives, à les mieux connaître et à y puiser avec une raisonnable confiance. Elle nous aiderait à nous mieux connaître tout ce temps que nous sommes et fort, me semble-t-il, qui est aujourd'hui tout ce qu'il y a de plus urgent à un moment où nous ne savons plus comment nous représenter comme êtres collectifs, comme associations humaines, comme, tout simplement, comme la France et les Français. Merci, Pierre Manant. Alors, trois exposés, trois expositions, trois positions. Une espérance religieuse auxquelles on pourrait opposer une contre-espérance internationale pour Jean-Béant-de-Baume. Une des espérances, quand même assez noire, chez Pierre-Jacques, avec une histoire coloniale qui continuerait à nous hanter et à nous déterminer. Et puis, Pierre Manant, une proposition d'une espérance nationale, au fond, dans un cadre national. On va engager la discussion entre vous. Je voudrais quand même poser tout de suite une question à Jean-Béant-de-Baume sur ce mot d'espérance. avec deux points. Est-il si exact qu'il n'y ait d'espérance aujourd'hui que dans un islamisme radical ? Est-ce qu'il n'y a que ces jeunes-là qui sont prêts à... Est-ce que l'espérance ne se mesure qu'à la violence qu'on est prête à y mettre et même au désir, enfin, être prêt au fait d'être prêt à mourir pour, mourir pour des idées ? Si c'est le critère de l'espérance, est-ce que les jeunes qui ont manifesté contre le barrage de Sivins au prix de leur vie puisque l'un est mort ? Est-ce que les jeunes qui manifestent aujourd'hui contre la loi El Khomri au prix de blessures physiques puisqu'il y en a, est-ce que du coup ils ne font pas aussi preuve d'une espérance ? Si. Si le fait de se mettre en danger physiquement atteste d'une espérance et d'ailleurs, si tel est le cas, est-ce que votre contre-espérance aussi doit impliquer une mise en danger et est-ce qu'il ne faudrait pas scinder en deux en disant que dès lors qu'il y a mise en danger et violence, on n'est plus du côté de l'espérance. Au fond, le terrorisme d'extrême gauche des années 70 n'était pas perçu par les gens de gauche comme, était prise au sérieux mais n'était pas perçu comme un mouvement d'espérance. Donc, cette jonction entre l'espérance et la violence est-elle aussi serrée que vous le posez ? Écoutez, merci pour la question. j'étais très impressionné par les exposés précédents. Mon propos à moi n'est pas de dire qu'il n'y a que le djihadisme comme espérance. Effectivement, c'est de dire qu'il n'y a que le djihadisme et la seule espérance au nom de laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde comme c'était le cas effectivement au moment de la guerre d'Espagne qui est un peu le sale cas comparat. Moi, j'ai travaillé un peu là-dessus. J'ai regardé, je pensais que par exemple au moment des... vous voyez, il y a tout un mythe internationaliste par un mythe, une réalité autour de l'Amérique latine dans les années 70. En fait, ça n'est absolument pas comparable. Il y a aussi, c'est vraiment une poignée de gens qui sont allés se battre réellement là-bas. C'est un peu pareil au moment de l'ex-Ugoslavie. Donc en fait, il n'y a pas d'autre précédent que la guerre d'Espagne en gros aussi massif. Alors, le critère n'est pas, bien sûr, le fait d'être prêt à aller jusqu'à la mort. Enfin, quand même, c'est un signe assez tangible. Je ne dis pas du tout d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autre espérance puisque j'ai cité Nuit debout, j'ai parlé de Nuit debout et de ce slogan. Pourquoi est-ce que puisqu'ils prennent des risques physiques, pourquoi est-ce que vous ne les mettez pas dans la même catégorie ? Là, il y a un parallèle que je ne comprends pas. Ils prennent des risques physiques mais disons que ce n'est pas le critère. Leur objectif, il n'y a pas de culte de la violence. Au contraire, chez eux, il y a un petit groupe qui a toute une réflexion sur la violence. Les gens de Nuit debout ne sont pas du tout de culte. Les djihadistes ont pris une décision à l'égard du réel. Ils ont pris une décision à l'égard du réel et ils ont l'air de vouloir s'y tenir. Et cette décision à l'égard du réel, elle se fait à l'horizon d'un truc très dualiste. Très, très dualiste. C'est-à-dire, Christian Jambet d'ailleurs qui est islamologue en a très bien parlé, dès le début des années 2000, on est vraiment dans ce choc, cette lutte finale des oppresseurs et de ceux qui vont et des rebelles. Et toutes les vidéos, tous les textes ont un truc extrêmement... Ils ont hâte d'en finir. Ils ont hâte d'en finir. Ce n'est pas qu'ils font face à la police. Ils ont hâte d'en finir. Eux, ils ont hâte d'en finir avec une certaine... Avec la politique telle que l'Occident l'a pensé, effectivement. Vous avez dit, l'Iran, c'est un moment où on essaie de se débarrasser du modèle occidental. Là, on est dans un moment où il y a la volonté violente et radicale d'en finir avec la politique telle que l'Occident l'a pensé, avec l'histoire. Nous n'avons rien à voir avec vos chronologies, avec vos calendriers. On est ailleurs. On est ailleurs et on va vous le signifier violemment. On est là. Et, si vous voulez, la question, ce n'est pas, comme Pierre-Jacques disait, où il n'y a pas de position de la gauche. Non, non, mais moi, ma question, ce n'est pas la position du Parti Socialiste ou de telle organisation. Ma question, c'est qu'est-ce qui, à gauche, fait silence sur le religieux et qu'est-ce qui, à gauche, et ça rejoint, vous allez voir, l'aimantation et la question de l'espérance et de la violence, fait qu'à chaque fois, que ce soit tous les moments que je prends, la guerre d'Algérie, la révolution en Iran, etc., à chaque fois, la gauche roule les mécaniques et est persuadée d'avoir la vérité de l'histoire et se dit que, finalement, bon, les opprimés empruntent un petit détour religieux, mais comme, on l'a dit tout à l'heure, c'est forcément quelque chose qui appartient au passé, c'est un but témoin qui avait un grand manuel de marxisme dans les années 70 qui disait que c'était un vestige mal résorbé, la religion, eh bien, en fait, à chaque fois, il y a cette illusion jusqu'à encore tout récemment, la gauche est persuadée que, bon, voilà, les opprimés, il se trouve que là, ils se gourrent un peu, ils empruntent une voie détournée, ce qui est la voie religieuse, mais à un moment donné, ils vont finir par se rallier à la vérité de l'histoire qui est une vérité profane, émancipatrice, socialiste, et donc la gauche va aimanter, va être capable de polariser ces luttes et ça a été le cas jusqu'à encore récemment, j'essaie de l'expliquer, pour le petit parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot qui s'est pris la question de l'islam en pleine face et qui a laissé beaucoup de force et qui est même largement dispersée après cette histoire. Donc moi, ma question, elle est surtout, c'est pas tellement qu'il y a la position de la gauche, c'est qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, elle n'y a vu que du feu ? Qu'est-ce qui fait qu'en Algérie, et que je l'ai déjà dit, c'est la question, l'histoire algérienne est très présente, moi, dans ma culture politique, pour ma famille, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en Algérie, vous avez dit, voilà, un pays, surtout une religion dont on ne parle pas la langue, vous avez commencé par là, FLN, n'ont jamais voulu voir ou n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir que El Moudjahid, le titre du journal du FLN dans le nationaliste algérien, ne voulait pas dire le combattant, mais le combattant de la foi, que quand un militant du FLN rejoignait le FLN, il a commencé à faire ses prières, et là-dessus, je cite Mohamed Darby, je cite plein de gens qui montrent qu'évidemment, il n'y a pas du tout que l'islam dans le programme du FLN, mais l'islam est très présent, et d'emblée, on a fait comme si ce n'était pas le cas. On a écarté, et je cite tout un tas de témoignages dans le livre sur ce sujet. Qu'est-ce qui fait, finalement, que des gens comme Fanny Colonna ou Monique Gadant, qui sont les seuls à avoir travaillé sur la question de l'islam dans le programme ou l'insurrection du FLN, qu'est-ce qui fait qu'elles montrent, et c'est ça en fait la vraie question qui rejoint aujourd'hui, c'est qu'il y avait du nationalisme, il y avait du socialisme, il y avait tout ce qu'on veut, tout ça est vrai, mais la seule chose, dit Fanny Colonna et dit aussi Monique Gadant, qui sont les gens qui ont étudié la question, la seule chose, c'est qu'il, à un moment donné, met le feu aux poudres et fait que le FLN peut vraiment mobiliser, c'est l'énergie religieuse. Et c'est exactement ce que Foucault, dans un contexte radicalement différent, il y a mille différences, je ne vais pas du tout amalgamer les choses, mais en Iran, Foucault arrive, il se balade, il fait quelque chose qui devrait être un modèle pour les écoles, enfin qui pourrait être un modèle pour les écoles du journalisme, il arrive, il se balade au milieu des insurgés, c'est en 78, c'est le début, et il dit juste que voulez-vous, les causes économiques, la mémoire coloniale, tout ce que vous voulez, et puis il voit les gens qui disent tous, nous c'est très simple, on veut un gouvernement islamique, on veut un gouvernement islamique. Et donc il voit, parce que vous avez dit tout à l'heure, on est étonné que les gens aient plus voulu du chat, etc. Mais en fait, à gauche, plein de gens comprenaient très bien pourquoi les Iraniens ne voulaient plus du chat et de sa police politique et de sa terreur. La question aussi, c'est qu'il y avait des marxistes, il y avait des socialistes, il y avait des gens qui défendaient les droits de l'homme, les droits individuels. En Iran, ils étaient très nombreux. À un moment donné, ils étaient très nombreux. Et j'ai eu une discussion avec une spécialiste de l'Iran, elle-même d'origine iranienne il y a deux jours là-dessus. À un moment donné, la gauche s'est ralliée avant de disparaître à Khomeini parce qu'elle a vu que la seule, et c'est ce que Foucault a constaté, à nouveau la seule énergie qui met le feu aux poudres et qui permet de prendre le pouvoir et de mettre à bas le chat. Et Foucault a été incroyablement impressionné par le courage, à nouveau, le risque de la mort, des gens qui sont allés à main nue. Il dit la révolte à main nue. Foucault dit la révolte à main nue face au tank du chat. Eh bien, c'est à nouveau l'énergie religieuse. La question n'est pas quelle est la position de la gauche. La question est de dire qu'à chaque fois, en fait, on s'aperçoit un peu tardivement à contre-courant, à contre-temps et tout ça, que l'énergie qui est disponible et qui fait qu'aujourd'hui, à nouveau, voilà, c'est pas la seule espérance, mais c'est une espérance très forte, très radicale et qui est donc sans frontières. C'est pour ça que je reviens sur des cas algériens ou autres. Et donc, si vous voulez, juste pour répondre à Pierre Manant, pourquoi j'insiste sur la question internationale ? C'est parce que à chaque attentat, et pas seulement à chaque attentat, à chaque petite polémique ou vraie ou réelle polémique, il ne faut pas être... Voilà. On convoque, on voit ça comme un truc... C'est marrant d'ailleurs pour une culture de gauche qui est censée être totalement internationaliste de formation. Sur la question de la religion, on résonne toujours en termes national, voire micro-local. Au lendemain de janvier, des attentats de janvier, j'ai assisté à des discussions de gens de gauche, souvent très cultivées. Oui, un quart de seconde. Je finis. Je finis, pardon. Qui disait, c'est un problème des banlieues françaises. C'est même pas un problème seulement français, c'est un problème des banlieues françaises. Quand il y a eu des attentats à Bruxelles, on n'a pas arrêté de convoquer le pauvre adjoint au maire de Molenbeek pour lui dire, monsieur, vous êtes un tocard, vous n'avez rien vu venir, comme s'il avait affaire à un problème de l'adjoint au maire de Molenbeek. A partir du moment où tout ça est totalement mondial et où chaque pays est irrigué et irradié par le rayonnement mondial de ce phénomène, je ne vois pas comment la réponse pourrait être nationale. J'ai fait un peu accélérer parce que Pierre-Jacques a envie de vous répondre et après, Pierre Manon sur cette question des échelons. Pierre-Jacques, je vais vous demander de prendre votre micro. Il y a quelques points de désaccord, je sens. C'est pas désaccord. C'est pas la... Foucault et l'Iran, je me rappelle très bien les débuts de la révolution islamique en Iran, les questions qu'on se posait. À l'époque, j'étais membre du Parlement européen, on en parlait avec les Anglais qui connaissent mieux l'Iran que les Français. Il ne faut pas oublier qu'avant Foucault, il y a eu la prise en main féroce contre Mossadegh qui a atteint pas seulement les musulmans iraniens, mais qui a atteint la réalité de l'Iran. Et ça a été une période de répression terrible, politique. Donc, la révolution islamique de Mossadegh de Khomeini qui était abritée à Paris, enfin, rodée de Paris, d'ailleurs, elle était un mélange. Moi, je dirais le contraire. Elle était une utilisation du sentiment national, religieux iranien, puisqu'il est un pays chiite très différent des pays voisins, des pays arabes. Dans l'islam, d'ailleurs, Mohammed dit que les meilleurs, c'est les Persans. Et ça a été un mouvement impressionnant, utilisant d'ailleurs une structure qui n'existe que dans ce pays, à peu près, c'est-à-dire les Mollah, un véritable clergé. Alors, Foucault, l'Iran, c'est une chose, mais l'Irak et les Américains, c'est une autre chose. L'Afghanistan, c'est une autre chose. Si on parle de la gauche française et du... de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle le djihadisme en se référant à une certaine conception du djihad, alors là, je ne crois pas du tout qu'on puisse dire que c'est le seul mouvement qui passionne et qui mobilise des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont un véritable djihad, un vrai djihad dans la société française, de jeunes d'origine, de familles, de structures musulmanes, qui ont une espérance de s'intégrer dans la société française en réussissant à passer des examens. Et les filles, par exemple, sont beaucoup plus acharnées que les garçons. Pourquoi ? Et pourquoi elles réussissent mieux ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je l'observe. J'observe qu'il y a une puissance dans certains quartiers, dans certaines régions de la France, en particulier dans la région parisienne, une espérance incroyable qui est, au contraire, qui n'est pas une espérance suicidaire, qui est une espérance de vie, de réalisation, de progrès. Et là, je suis bien d'accord avec le professeur malin, c'est que si la société française accueille, encourage ce genre d'aspiration, d'espérance, eh bien, elles se réaliseront. Mais quand vous avez un département comme la Seine-Saint-Denis dans lequel il y a plusieurs milliers d'enfants qui ne peuvent pas entrer à l'école, quand vous avez des régions entières de France, il n'y a pas que dans la région parisienne, il n'y a pas que dans la Seine-Saint-Denis, où le déficit d'enseignants est tel qu'effectivement des enfants de pauvres qui sont tous des enfants d'origine postcoloniale, de familles qui sont parfois des familles, comme on dit, monoparentales, de gens qui sont les pauvres d'aujourd'hui, ont l'impression que la société ne les accueille pas, que l'école ne les forme pas, ne les reçoit pas, ne les reconnaît pas. Alors, oui, ils peuvent être détournés vers une espérance qui est une espérance folle, consistant à aller participer à quelque chose qui n'est pas la guerre d'Espagne, mais qui est une autre guerre, on y fait peut-être une guerre de 30 ans. Je crois qu'il faut regarder, en effet, la tirance vers le djihadisme, entre guillemets, une partie de la société française, comme un phénomène social, qu'il ait des bases religieuses, culturelles, évidemment, c'est un phénomène social. Et ça, tant qu'on le nie, évidemment, il y a Valls qui dit « Ah oui, 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 commencez à étudier les causes sociologiques, etc. » et c'est déjà excuser le crime. Quand un Premier ministre de la France considère que réfléchir, c'est déjà être complice des criminels, c'est très embarrassant. Mais la réalité, quand on observe la réalité comme je ne suis pas le seul à pouvoir interroger le nombre de travailleurs sociaux dans ces zones de familles désespérées, quand il y a une famille, souvent la famille se résume à une mère, de jeunes désespérés, au contraire, de jeunes qui ont désespoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des inégalités sociales, socio-culturelles, l'accès à l'école, l'accès à la connaissance, l'accès à l'école, pouvoir rester à l'école, ne pas être stigmatisé parce qu'on habite tel quartier. Donc ça, une partie de ce djihadisme, il a cette origine-là. Alors pour le reste, moi je connais un peu l'islam, j'ai vécu d'ailleurs une partie de mon enfance en Algérie, j'ai un rapport à l'islam peu commun chez les Français, j'ai beaucoup d'amis marocains. L'islam est une religion que je connais un peu, que je respecte beaucoup et qui pour moi n'a pas plus de rapport avec le prétendu djihadisme que je ne résumerai pas, comment dire, je ne résumerai pas à la Bible aux dragonnades. Voilà. Merci Pierre Jox. Peut-être d'abord Pierre Manon ou un mot à Jean-Bierre Neboe, mais il faut aussi que la discussion sur la question de l'échelon de la science se fasse, mais un mot quand même parce qu'on est peut-être quand même au cœur du sujet. Non mais bon, je ne veux pas le répéter, je ne veux pas, je ne me suis sans doute mal exprimé, je n'ai jamais dit que le djihadisme était la seule espérance aujourd'hui en France. Ce n'est pas du tout mon propos. j'ai dit que c'était la seule espérance au nom de laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde. C'est très particulier, c'est beaucoup plus précis. Il y a plein d'autres espérances, vous avez parlé de l'espérance scolaire, oui tout à fait. Moi j'ai été éduqué dans un milieu où on ne parlait que de ça, des stigmatisations, du racisme, des discriminations ethniques, de la mémoire coloniale. j'ai commencé par là sur la guerre d'Algérie et d'autres choses, donc je suis très sensible à ça. Je pense qu'on se gourre en fait totalement, mais ce n'est pas grave, alors si ça peut être grave, on peut en tout cas avoir envie de ça, si on réduit la chose tout le temps à des questions sociales. J'ai dit tout à l'heure, il y a mille exemples, il y a mille exemples et on le dit tout le temps. On le dit tout le temps. Il y a mille exemples de gens qui ne sont pas du tout issus de milieux défavorisés, qui sont des gens, des fils de banquiers qui ont fait les plus grandes universités anglaises et qui essaient de se faire sauter au nom du djihad, etc. Donc, bon alors, oui, il y a mille explications. Pour moi, c'est un grand problème. C'est-à-dire même, vous avez commencé par dire, par parler de ce jeune prévenu en disant, voilà, il jurait sur le Coran, etc., mais en fait, il n'y connaît rien, le Coran de la Mecque, pardon. Mais vous avez dit, il n'y connaît rien, bon, ça vous... Mais moi, je pense que là aussi, c'est dur, comme propos, l'avocat d'Abdeslam, voilà, aussi, il dit des choses très dures. Je pense que là aussi, ça nous rassure beaucoup de dire que ce sont tous des gens qui ignorent tout de la religion, qui ignorent tout du Coran. Il y a chez les djihadistes des gens extrêmement savants. Il y a des gens extrêmement savants chez les djihadistes. Il y a des grandes figures qui connaissent très, très bien les choses, qui sont très irudites. D'ailleurs, de ce point de vue, des gens comme Gilles Kepel et bien d'autres constatent, David Thompson aussi, enfin, beaucoup, Romain Cahier, constatent que le niveau monte. Il y a eu toute une polémique pendant des années entre Alain Finkielkraut et Baudelot sur le fait que le niveau baissait à l'école. Il faut les rassurer, il faut rassurer Alain Finkielkraut, chez les djihadistes, au moins, le niveau monte. C'est-à-dire que, en fait, sur le style, comme dans l'écriture, dans l'écriture, comme sur le niveau théologique, rassurez-vous, le niveau monte. Ce ne sont pas des débiles. Il faut arrêter de penser que ce sont tous des débiles qui ne connaissent rien à la religion. Il y a chez eux, et régulièrement, on le dit, Klein, la voix, la voix, la voix des attentats du 13 novembre, celui qui a revendiqué, tout le monde dit qu'il est 13, il est savant. D'ailleurs, c'est comme un mouvement, c'est un mouvement je ne dis pas que c'est bien, mais par exemple, on a intercepté un mail que Le Monde a publié d'un chef djihadiste qui parle d'un belge, un jeune belge qui va rejoindre le mouvement. Il dit, quant aux jeunes frères belges qui aspirent à l'érudition, je ne connais pas beaucoup de mouvements politiques qui, pour décrire un nouveau militant, on le décrit comme ça. Vous regardez le film Salafiste, ils posent tous devant des rangées des bibliothèques entières. Le culte des savants et des poètes est permanent chez les djihadistes et ils sont loin, je le répète, d'être tous des débiles, des ignars, etc. Il faut, je pense, là aussi, ne pas se rassurer là-dessus. Ce ne sont pas tous des gens qui sont juste des paumés, qui viennent de milieux difficiles, etc. Pas du tout, pas du tout. Et ce ne sont pas non plus tous des gens qui sont ignorants et qui ne connaissent rien à la religion. Tout ça nous rassure et tout ça nous empêche de comprendre et de prendre au sérieux à nouveau, à nouveau, de prendre au sérieux la religion en tant que telle. Vous avez dit tout ça et d'abord, c'est social, c'est social, mais pour moi, oui, la religion, c'est social, mais la religion, ça existe. C'est-à-dire que quand on dit c'est social, régulièrement, on dit c'est religion, on dit non, non, c'est politique, c'est social. Mais pourquoi la religion ne serait pas politique et sociale ? Ce que dit très bien Michel Foucault dans les textes sur l'Iran et ce qu'a confirmé une collègue iranienne récemment, c'est tout simplement ça. C'est que, en Occident, on a oublié ce qu'il appelait la spiritualité politique, que la politique peut être embrasée par le spirituel et quand il y a du politique, il ne faut pas toujours penser qu'il n'y a pas de spirituel et que quand il y a de la religion, il ne faut pas toujours penser qu'il n'y a pas de politique. Voilà. Merci Jean-Pierre. Il me semble que la question de la spiritualité politique est au cœur de ce qu'explique Pierre Manant, mais il me semble-t-il de façon plus positive puisque Pierre Manant semble nous dire dans la situation de la France qu'au fond, il n'y a pas de vie commune sans un théologico-politique. Vous en prenez l'expression à un moment ou est-ce que vous accepteriez l'expression d'une spiritualité politique ? Ou est-ce que c'est forcément une énergie inflammable, dangereuse qui ne peut conduire qu'à des... qu'il faut prendre au sérieux mais qui serait toujours en train de frôler la catastrophe ? Je vais essayer de vous répondre. D'abord, je voudrais faire deux remarques sur ce que vient de dire Jean Birnbaum. d'abord, sur la question nationale, vous dites ce n'est pas... c'est un problème général, universel, on embête le maire de Molenbeek, c'est ridicule. oui et non. L'islam, il y a un islam européen, il y a un islam européen mais qui a une figure différente dans les différents pays. Vous-même avez insisté sur l'importance de la guerre d'Algérie dans votre expérience. Moi aussi, j'ai un souvenir extrêmement précis de tous les épisodes, de beaucoup d'épisodes de la guerre d'Algérie. J'ai un souvenir précis du livre d'Henri Allais quand je l'ai rencontré par hasard dans la bibliothèque de mon père. Donc, dans ce cas-là, vous devez bien admettre que notre relation, la relation des Français à leurs concitoyens musulmans n'est pas, ne peut pas être la relation des Espagnols ni la relation des Italiens ni la relation des Allemands qui ont un grand nombre de musulmans turcs chez eux ou de turcs musulmans mais c'est une relation tout à fait différente. La Turquie n'a jamais été colonisée par l'Allemagne même si elle a été puissamment influencée par l'Allemagne. Bon, donc, je crois que chaque pays a ses expériences. Une époque, on parlait des chemins vers le socialisme, chemin national vers le socialisme. Quel poids on accorde à chaque particularité nationale ? Je crois qu'il est toujours prudent d'accorder un poids raisonnable à la particularité nationale, aux expériences nationales et donc, si vous voulez, si les Français doivent trouver une issue à la situation difficile dans laquelle tout de même ils se trouvent, c'est en s'appuyant, c'est en reconnaissant la spécificité de leur histoire nationale y compris dans leur relation avec le monde arabo-musulman et en s'appuyant sur ce qui, dans cette histoire, offre des prises pour un nouveau départ, si vous voulez. Sur la question de l'espérance, c'est une question passionnante, très difficile à saisir. Il y a une espérance théologale, c'est une vertu théologale selon la théologie catholique. il y a une espérance politique, Machiavel dit que c'est la vertu politique par excellence, l'espérance. L'espérance, dit-il, dans ses propres forces. Et c'est là que j'introduirai une distinction. Il me semble que, en effet, je crois que Jean-Bierbonne m'a raison de dire qu'aujourd'hui, il y a très peu d'espérance dans nos propres forces, dans nos pays. Il y a des espérances dans les processus. Je dirais que la mondialisation, la construction européenne, une bonne partie des Européens instruits ont mis leur espérance dans ces grands mots, mais dans ce qui est des processus. C'est-à-dire des choses qui vont se développer nécessairement, quoi que nous fassions. Et que donc, ce qu'on nous demande, c'est d'adhérer à ces processus qui, de toute façon, sont plus forts que nous. Et ils mettent leur espérance dans les bons effets de ces processus. Et ça, je crois que c'est l'espérance qui domine, je dirais, la classe politique, la classe dirigeante de nos pays. Mais, encore une fois, c'est une espérance, non pas dans notre action, mais dans ce qui, de toute façon, se passera indépendamment de notre action. Et notre action n'a qu'une seule chose à faire, si j'ose dire, c'est suivre, obéir à la nécessité. Et donc, il y a très peu d'espérance dans une action commune qui ne serait pas simplement de tirer les conséquences des processus. Une action qui produirait... C'est bien ce que vous appelez de nouveau. Qui produirait de nouveau, oui. Alors, et c'est là que je retrouve, je rencontre votre question de la spiritualité politique, de la nation, de... Bon. Je crois que nous sommes tous, tant que nous sommes, droite-gauche confondus, en tout cas, droite de gouvernement, gauche de gouvernement confondus et même bien au-delà, nous sommes prisonniers d'une paralysie acquise, si je peux dire, et qui a été décorée du bon nom de « regard lucide sur le monde », n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le regard lucide sur le monde nous amène à conclure que nous n'avons aucun pouvoir sur nos conditions d'existence. Et donc, je crois que la tâche commune qui traverse toutes nos entreprises, toutes nos parties, toutes nos tendances, toutes nos opinions, il me semble, c'est de cristalliser quelque chose comme une espérance dans une action commune. Alors, pour des raisons que j'essaie d'expliquer, moi, personnellement, je pense que le cadre le plus raisonnable, le plus proche, le plus plausible, celui qui réclame le moins d'hypothèses hasardeuses, ça reste le cadre national. Voilà. Le cadre national, non pas pour une réédition d'une France déjà définie dans le passé, d'une formule française qui serait une identité française qui ne réclamerait que de se prolonger et éventuellement en écartant tout le nouveau qui voudrait s'y introduire, mais d'une redéfinition, d'une refondation qui nécessairement réclame une mobilisation spirituelle au sens large, c'est-à-dire des vertus, alors, il y a les vertus théologales, n'est-ce pas, la foi, l'espérance et la charité, elles peuvent se décliner en vertus politiques, espérance politique, fraternité ou amitié civique et puis alors la foi, je dirais, l'élaboration d'un objectif commun, d'un bien commun et je, personnellement, compte tenu de la gravité des, d'une part, des divisions qui rongent notre pays et du sentiment de paralysie, de découragement que nous, que nous, que nous éprouvons tous et que, disons, la classe politique que je ne veux pas accabler mais, de moins, ce que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne nous encourage pas à espérer dans nos propres forces. Donc, je crois que, pour moi, c'est la démarche la plus, la plus immédiatement intelligible, plausible et qui comporte encore, je dirais, qui peut être l'objet d'une espérance raisonnable. Voilà. Merci, Pierre Manon. Alors, il nous reste un quart d'heure. Je ne pense pas qu'on arrivera à une position de consensus. donc, je propose qu'on passe la parole à la salle. De toute façon, c'était le programme. Alors, il doit y avoir un micro quelque part. Je ne sais pas où il est. Il est là-haut. Alors, on va procéder ainsi. Il y a deux micros. Vous levez les doigts. Je vous demande des interventions ou des questions courtes, vraiment courtes. J'en prendrai trois. On fera des séries de trois et on demandera à nos invités de réagir à... Pas forcément à toutes les questions, mais voilà, ils choisiront. et donc, je vous demande vraiment de parler, de faire des interventions courtes pour que chacun puisse, le maximum de gens en tout cas, puissent s'exprimer. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre ? Et les réponses, évidemment, seront brèves aussi. J'y veillerai. Alors, pour le coup, moi, je ne vois pas les mains levées, là. Oui, monsieur. Bonsoir. Je vous remercie pour ces interventions. Je voulais vous dire par rapport à la question, c'était l'histoire concernant la gauche. Le problème, c'est la gauche et le djihadisme et non pas l'islam en lui-même parce que, tel que vous l'avez invoqué vous-même, on dirait que la focalisation des milliards de musulmans sont prêts tous à faire le djihad et d'aller voir. Et comme il l'a dit, monsieur le ministre, vraiment bien, pertinent, le djihad, c'est l'effort sur soi-même avant de faire autre chose. La question a se posé sur la gauche française, c'est-à-dire est-ce qu'il a échoué par rapport à certains idos de défense des pauvres partout à travers le monde ces dernières années, quand il a laissé les gens de la banlieue après la marche du beurre, après les fameuses histoires, les SOS Razim, soi-disant, pour les défendre, mais il ne les défend plus. Et actuellement, on est en train de se focaliser sur les femmes françaises musulmans qui portent le voile. Et les médias aussi françaises qui ont instrumentalisé l'islam, tout le temps avec l'ex-président de la République, toutes ces choses-là, est-ce qu'ils n'ont pas alimenté la frustration de ces jeunesses françaises au lieu de leur tendre la main, comme il a dit M. le ministre, les aider à s'insérer dans la société, à participer. Ils ne sont pas tous des intellos qui sont sortis des universités. Ils sont minoritaires. Les intellos, ce sont les cadres. Oui, ça, c'est à l'extérieur. Mais les Français, d'ici, c'est dommage. Merci. monsieur, je crois que la question, c'est est-ce que la gauche n'est pas en partie responsable de là où on en est aujourd'hui. Alors, une deuxième question. Une main qui s'est levée devant, voilà, au deuxième rang. Et puis, il y a une autre main. Ah, et puis après, on prendra la question là-haut. Excusez-moi, monsieur, ça sera pour la salve d'après. Merci beaucoup. Donc, madame, au deuxième rang et puis après là-haut. Merci pour vos interventions. En fait, c'est une petite clarification. Je travaille sur la propagande de Daesh par le texte et l'image. et c'est juste pour vous dire à ce que monsieur Brembaum vient de dire. Il faut prendre le fait religieux au sérieux parce que moi, ce que je remarque quand je travaille sur des vidéoclips, c'est d'images, des magazines francophones, arabophones et anglophones qu'entre un tiers et deux tiers, ce sont des textes religieux. Donc, Daesh mobilise, si vous voulez, un univers de sens musulman et je ne dirais pas islamiste. C'est pour cela que ça trouve un écho chez les musulmans, certains musulmans et je ne vais pas généraliser. C'est une forme, si vous voulez, de théologie politique qui véhicule à travers un discours de foi pour mobiliser tout simplement des individus. Je m'arrête là-dessus. Merci bien pour cet éclairage et puis une intervention là-bas. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Moi, je m'adresserai à Jean-Bernboim. Quand les choses sont en train de se passer, elles peuvent évoluer de mille et une manières. Une fois qu'elles sont terminées, on n'en voit plus qu'une seule. C'est ce que disait Jacques Berck. Il est très facile de prévoir l'advenu. Je trouve que quand vous dites qu'il y a une mésestimation ou une sous-estimation du religieux, ça n'existe pas uniquement pour la gauche. Alors, pourquoi uniquement culpabiliser la gauche ? Est-ce que vous ne pensez pas que le résultat c'est de discréditer précisément son soutien aux luttes d'émancipation ? Et par conséquent, il y a une essentialisation dans ce que vous traitez de l'islam. L'islam d'hier n'est pas l'islam d'aujourd'hui. L'islam des combattants du FLN n'est pas l'islam des djihadistes. Ce qui fait que puisque l'islam a été, et je suis d'accord avec vous, l'un des fermants les plus importants dans la lutte de libération nationale en Algérie, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. C'est un islam qui a été le résultat d'une communautarisation de l'Algérie par la colonisation. C'est un islam identitaire, ce n'est pas uniquement un islam de foi. Et j'ai l'impression que dans votre livre, ça vous fait faire des glissements. Par exemple, à certains moments, la confusion entre arabes et musulmans. vous dites même à un certain moment dans votre livre qu'en 62-63, il y a eu une chasse au cabile. Ça fait sursauter les Algériens qui ont vécu cette période. Donc, il me semble quand même qu'il y a un risque dans votre analyse, même si elle part d'un fait réel, il y a le risque justement de culpabiliser les gens pour leur soutien au lieu de l'émancipation. Merci bien. Donc, culpabilisation de la gauche. Pierre-Jacques, sur la première question, est-ce que la gauche peut porter une responsabilité dans ce qui pourrait être une désespérance actuelle dont vous avez vous-même tout à l'heure fait le procès ? Je me demande de prendre le micro. C'est la question de la première personne mais qui s'adresse à 30 ans de bilan d'une gauche au pouvoir dont vous avez fait partie. Très, très rapidement. Très rapidement. Certains ici ont parlé de la guerre d'Algérie. La gauche s'est écroulée aux 30 dernières années. Avant les 30 dernières années, la gauche s'est écroulée en France autour de l'abandon des valeurs démocratiques dans les guerres coloniales. Ce qui est curieux, c'est que ce passé qui est passé, là, sous nos yeux depuis quelques années, on voit en effet une majorité parlementaire, une majorité politique extraordinaire de toutes les majorités au Parlement, majorité à l'Assemblée, majorité au Sénat, majorité des communes, la majorité des départements, la quasi-totalité des régions et les forces politiques qui ont acquis le pouvoir au nom du socialisme qui se mettent à ne pas faire ce qu'ils avaient dit et à faire ce qu'ils n'avaient pas dit. Donc, il y a une responsabilité certaine de désespérance. Moi, j'ai une analyse là-dessus mais ce n'est pas le jour d'aujourd'hui. Je pense qu'une partie de la gauche socialiste est devenue, en vérité, une fraction du centre de la société française qui lutte plus pour elle que pour les classes défavorisées. Pendant très longtemps, l'action du socialisme, l'action des partis de gauche, c'était emmené généralement par des leaders qui étaient des intellectuels appartenant aux classes moyennes de se battre pour des choses qui dépassaient l'intérêt des classes moyennes, c'est-à-dire pour les paysans pauvres, le prolétariat et éventuellement les déshérités des pays dominés. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on s'aperçoit que la lutte contre le droit du travail, contre le code du travail est un exemple extraordinaire. On peut chercher vainement dans le programme électoral d'il y a 4 ans la destruction du code du travail. Au contraire, le code du travail, même, j'étais au Conseil constitutionnel quand on a réécrit le code du travail. Donc là, il y a une inversion du système de pensée qui est très étrange. Je ne parle pas encore des interventions militaires. On va bien revenir à l'avance. La question était vraiment sur... Qu'il y ait une auto-démolition de la gauche depuis quelques années, c'est sûr, et malheureusement, pour moi, c'est d'autant plus incompréhensible que les espérances dont vous parlez, il y a eu un moment où le rassemblement des forces de gauche, par un homme qui n'était pas un homme de gauche à l'origine, qui était un politicien habile, tout ce qu'on voudra, ce rassemblement... Non, mais je conclue. Ce rassemblement des forces de gauche, il recommencera parce qu'il y a une espérance en France, il y a une volonté qui aujourd'hui est étouffée, mais évidemment, quand on rencontre des jeunes ou même des moins jeunes, on sait très bien qu'en France, le processus va recommencer une fois de plus. Il y aura un jour un rassemblement des forces de gauche et la droite, de nouveau, perdra le pouvoir et l'alternance recommencera. Bon, on a un tout petit peu sorti le sujet, mais c'est un scénario qui suscite de l'enthousiasme. Jean-Bierenbaum, eu une... Je vais essayer d'aller très vite parce qu'il y a plein de questions et le temps presse. Alors, monsieur, je réponds à votre question sur... Oui, je suis totalement d'accord avec vous sur l'histoire SOS RACIF, etc. Moi, je suis inscrit dans cette histoire à nouveau, je dis politiquement, etc. Je pense que là, il y a une vraie responsabilité de ne pas avoir fait émerger, de ne pas avoir intégré politiquement, socialement, etc. Toute une génération et ce qu'on vit est en partie une conséquence de cela. Même si moi, je vous avais laissé entendre, je ne pense pas qu'il y ait une manipulation ou quoi que ce soit, mais en tout cas, là, il y a un vrai loupé qui vient aussi peut-être de l'incapacité à intégrer tous les domaines de cette révolte. Alors, pourquoi la gauche, vous avez dit ça ? Je prends la gauche parce que c'est ma famille politique, c'est ma culture politique qu'elle entretient un rapport particulier quand même au religieux parce qu'elle s'est construite dans, bien plus que d'autres forces politiques, dans un fantasme d'éradication du religieux avec cette histoire d'émancipation sociale, etc. Et que parce que, vous voyez, je mets en exergue une citation de Georges Bernanos qui avait pris position contre son camp nationaliste chrétien en Espagne et moi, je trouve ça bien de gens qui font des petits pas de côté par rapport à leur propre camp et leur propre culture politique. Pour ce qui est de... Et ça rejoint d'ailleurs la question du monsieur tout en haut à gauche. Je vous remercie pour votre lecture précise et critique. Moi, le but n'est pas du tout de culpabiliser la gauche sur les guerres, son soutien aux forces... D'ailleurs, pas toute la gauche parce qu'il y a toute une gauche qui n'a pas du tout soutenu les forces anticolonialistes. La question, elle est que, exactement comme à l'époque, déjà, des gens disaient on devrait pouvoir soutenir l'anticolonialisme sans fermer les yeux sur certaines dérives, etc. Exactement comme pour le bloc soviétique des philosophes antitotalitaires comme Claude Lefort disait on devrait pouvoir dénoncer les crimes de Staline sans être traité d'agent de la CIA et dire qu'on veut toujours déshonorer la cause, etc. Là, c'est pareil. Les gens qui rentraient d'Algérie, les pieds rouges, les fameux pieds rouges qui ont voulu construire le socialisme en Algérie comme français, ils sont rentrés et souvent, et je le raconte, je cite des témoignages, ils n'ont pas raconté ce qu'ils avaient vu parce qu'ils ne voulaient pas justement déshonorer et culpabiliser et discréditer la cause anticolonialiste et ils disaient parce qu'on ne voulait pas faire le jeu de l'extrême droite. C'est toujours cette espèce de terreur. Je pense que la bonne position c'est de dire les choses sans faire le jeu de ce qu'on craint de plus. Et alors, pour terminer, l'essentialisation, c'est un enjeu, effectivement, vous avez raison, moi je dis tout le temps, il y a mille types d'islam, mille pratiques d'islam à travers les... Je passe mon temps à dire, c'est un contexte très différent, mais la question, d'origine tunisienne, spécialiste des religions, qui a dit, à un moment donné, il était sur la même position que vous, puis à un moment donné, il dit, bon, le problème avec l'islam, c'est qu'à un moment donné, il y a une captation politique, puis il s'est arrêté, il a dit, bon, là je vais un peu essentialiser, mais bon, il faut quand même essentialiser un petit peu. C'est-à-dire que c'est un peu un péché mignon. À un moment donné, s'il voulait dire des choses, quelle que soit la religion, quel que soit destin de telle ou telle religion, ben voilà, Massignon, Corbin, tous les gens qui bossent, Rachid Benzine, n'a pas peur de dire à des moments l'islam. Il sait très bien qu'il y a mille types de pratiques, mille vécus, mille pèlerinages intérieurs, mille histoires et mille diversités. Enfin, c'est évidemment des continents spirituels et de pratiques extrêmement divers. Mais à un moment donné, si vous voulez écrire des choses sur le rapport, moi, mon objet, c'est la gauche, c'est la gauche et son rapport au religieux à travers le cas du djihadisme, pas des musulmans, le djihadisme et l'incapacité à voir qu'il y a quelque chose, comme le disait très bien Madame, il n'y a pas quelque chose. Au centre, il y a en permanence du religieux, des textes religieux, des mots religieux et qu'il faut arrêter de faire comme si c'était rien. Alors, on peut encore prendre une ou deux questions. On a deux minutes. Je ne sais pas si les organisateurs me disent que j'ai le temps ou pas. Qu'est-ce qu'on me dit ? Allez, allons-y, monsieur, une question très, très rapidement. Ok, très bien. Donc, je me présente néanmoins à Abdelhedaoui, français, aux identités multiples, qui a très bien vécu son identité française lorsque j'ai étudié à Londres, très bien vécu également mon identité française lorsque j'exerçais un niveau gouvernemental au Maroc et un peu plus peiné en étant en France, d'une certaine manière. Donc, je souhaitais reposer cela parce que c'est assez, il me semble, important et puis signifiant également. Deuxièmement, en fait, un point, je trouve qu'en France, du coup, on a une certaine propension à ne pas considérer cette question-là également sur notre territoire national ou sur le fait sociologique, quand bien même il a été rappelé et je pense qu'il est important. On participe, en tout cas, notre société participe également de la création que certains, en fait, qualifient de monstre ou autre, ou en tout cas, de cet acte violent. J'apprécie le fait, en fait, qu'on ait réabordé la question de la spiritualité politique. Rousseau l'a développé également en interrogeant, en fait, le principe de sensibilité civique et ce qui permettait, et ce qui devrait permettre à chacun, en fait, de réintégrer pleinement la cause, enfin, la chose publique. J'aimerais juste terminer, en fait, sur ce point-là, mais vous interpeller également. Je me dis limite, aujourd'hui, j'aurais aimé être soit une femme, soit un religieux. En somme, en fait, je crains que sur la focalisation de nos départs, sur la manière, en fait, d'aborder soit la question de la diversité, du religieux, du politique, en fait, ou de l'inscription politique, en fait, des personnes issues de la diversité, on ne se focalise que sur les des points-là. Et je ne crains, en fait, que nous n'assistions, d'une certaine manière, à une émasculinisation de toute personne supposée d'origine maghrébine, supposée également, en fait, de religion musulmane et qui aspirerait à s'inscrire autrement dans la société française, d'être reconnue pleinement. Donc, l'espérance, oui, mais au-delà de l'espérance, il y a véritablement un souci de reconnaissance et une capacité des uns et des autres à s'inscrire dans une réciprocité réelle. Et je trouve que les propos, en fait, d'Edouard Glissant sont éminemment intéressants sur ce sujet-là, sur les principes de créolisation également. Nous avons, en fait, des apports éminemment brillants et on s'en 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 s'en. Voilà, j'ai terminé. Merci à vous. Alors, on va terminer par ces mots parce qu'il n'y a plus le temps. Là, on est vraiment à 17h30. On m'a demandé de terminer vraiment à ce moment-là. Je remercie la salle. Je suis désolé. Je remercie la salle. Je remercie de nous avoir écoutés. Je remercie nos invités pour ce débat. Pierre Jox, Pierre Manon, Jean-Bierre Rennbaum. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver à la sortie parce qu'ils dédicaceront leurs livres et je recommande tous leurs livres. Enfin, à chacun des trois, il y a vraiment des choses formidables à lire. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de débats de ce rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Merci. Au revoir. Merci à vous tous et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.